On en a conseillé national. L'incendie de l'entrepôt d'hydrocarbures de Cano aura un impact sur les recettes non fiscales. Le CNT, en accord avec le ministère du Budget, a revu à la baisse les recettes budgétaires suivantes. Au niveau de la direction générale du Trésor, Redevance de pêche, étant tributeur de la consommation de carburant, l'indisponibilité de ce dernier affectera sans doute le secteur de la pêche industrielle et artisanale, d'où la revue à la baisse de cette redevance de 15,39 milliards. La demande descriptive d'importation et la demande descriptive à l'exportation, la délivrance des DDI et DDE, étant directement arrimée au volume des importations et exportations, une pénurie de carburant réduirait leur fréquence, d'où la baisse de 33 milliards sur cette ligne. Au niveau des dividendes, en tant qu'actrice majeure du secteur pétrolier, la Société guinéenne de pétrole, dont l'État est actionnaire à 16%, et la Société guinéenne de lubrifiant et d'emballage, détenue à 30%, sont profondément impactées. Par conséquent, le baissement des dividendes, par elles, s'en trouve compromis. D'où une baisse de 4 milliards. Quant à la SOGECA et la SOG, hormis les impacts de cette crise, elles sont depuis un certain temps en défaut de paiement effectif de dividendes, dû au non-règlement de leurs factures par l'État. Par conséquent, les progestions de dividendes de la SOG ont été maintenues à leur valeur initiale et celles de la SOGECA ont été drastiquement revues à la baisse pour 154,30 milliards. Ainsi, la progestion de recettes du Trésor se trouve revue à la baisse pour 206,71 milliards, soit 7,5% de sa prévision initiale. Voir le tableau d'ajustement de projection de certaines lignes du Trésor. Au niveau de la Direction Générale des Doigts, TVA sur les produits pétroliers. Elles étaient estimées à 1 376,78 GNF le litre pour une projection de 851,31 milliards de GNF en PNF 2024 si l'approvisionnement se faisait à partir du dépôt de Conakry. Elles se chiffreraient à 0 GNF pour un approvisionnement à partir de la Céradienne, soit un manque à gagner de 100% sur chaque litre selon la DGD. Toutefois, une estimation de 761,68 milliards GNF est retenue pour tenir compte de l'opérationnalisation des entrepôts restants qui ont une plus grande capacité. Taxes spécifiques sur les produits pétroliers. Elles étaient estimées à 169,56 milliards de GNF le litre pour une projection de 310 milliards de GNF en PNF 2024 si l'approvisionnement se faisait à partir du dépôt de Conakry. Elles se chiffreraient à 0 GNF pour un approvisionnement à partir de la Céradienne selon la DGD. Pour la même raison qu'au point précédent, il est retenu un montant de 217 milliards GNF pour cette taxe. Redevance entretien routier. Elles étaient estimées à 492,90 GNF le litre pour une projection de 549,95 milliards de GNF en PNF 2024 si l'approvisionnement se faisait à partir du dépôt de Conakry. Elles se chiffreraient à 500 GNF pour un approvisionnement à partir de la Céradienne, soit 557,87 milliards de GNF, équivalent à une plus-value de 7 milliards. Droits fiscales à l'importation. Elle était estimée à 1 218,60 GNF le litre pour une projection de 737,73 milliards de GNF en PNF 2024 si l'approvisionnement se faisait à partir du dépôt de Conakry. Elles se chiffreraient à 833,36 GNF pour un approvisionnement à partir de la Céradienne. Il est retenu 667,77 milliards de GNF. Taxe d'entreposage. Elle est estimée à 0 GNF pour cette période, sans cuve de stockage, il n'y a pas de perception de taxe d'entreposage. Redevance traitement liquidation. Elle était estimée à 121,86 GNF le litre pour une projection de 479,37 milliards de GNF en PNF 2024 si l'approvisionnement se faisait à partir du dépôt de Conakry. Elle se chiffrerait à 132,39 GNF pour un approvisionnement à partir de la Céradienne, équivalent à une plus-value de 33,55 milliards. La base de cette analyse est la structure des prix du 22 décembre 2023. Le sens de l'analyse pourrait modifier en fonction des changements qui interviendront dès la fixation d'une nouvelle structure des prix. Ainsi, le CNT propose une baisse de 489,40 milliards de GNF au lieu de 1 631,33 milliards de GNF estimés par la Direction générale des droits. Voir le tableau de l'ajustement, projection de certaines lignes de la drogue. Honorables conseillers nationaux En plus des dégâts matériels et humains, l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures à Calou a un impact considérable sur le plan financier en ce sens que la prévision des principales régies DGI, DGD, DGTCP ont été substantiellement affectées en raison des changements qui se sont imposés. Ainsi, les progestions des recettes ont globalement baissé de 696,4 milliards de GNF. Honorables conseillers nationaux Nous nous serions terminés ce rapport sans remercier chaleureusement les ministres et leurs cadres pour leur disponibilité et la qualité des réponses fournies lors des débats en commission, en intercommission et en séance plénière. Par ailleurs, le CNT se réjouit de la prise en compte de la majorité de ses recommandations de la LFR 2023 dans son volet recette soit 13 sur 23 et réitère son attachement à la mise en œuvre des 6 autres. Honorables conseillers, Honorables présidents du CNT, la Commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire, tout en vous remerciant pour votre implication personnelle à la réussite de ces travaux, vous invite à initier une mission d'enquête parlementaire sur les recettes locatives collectées par le patrimoine bâti de l'État et les contraventions policières liées au mauvais stationnement des véhicules. Honorables conseillers nationaux, le CNT se félicite à travers sa commission de fonds pour avoir déniché plus de 250 milliards de GNF de recettes supplémentaires pour atteigner la baisse globale des recettes en raison des impacts de l'incendie des dépôts de pétrole de Calais. Lors de l'examen du PLF 2023, le CNT avait identifié 55 milliards de recettes supplémentaires. Ainsi, il encourage les régies financières à poursuivre les efforts de mobilisation des recettes. Par ailleurs, il attire l'attention du gouvernement sur un éventuel risque d'augmentation du taux d'intérêt des ressources de financement dur au niveau de couverture des dépenses, surtout celles liées de cette crise, d'une part et d'autre part, du fait d'une possible contraction du niveau général des activités, donc du PID. Cette contraction pourrait entraîner une faiblesse de l'épargne intérieure mobilisable au titre des bons et obligations du Trésor. Il invite par conséquent le ministère des Finances à mûrir davantage la stratégie de lever des fonds destinés à financer le solde budgétaire. Honorable conseiller national, après avoir examiné dans les détails le contenu du projet de loi de finances initiale 2024 dans son volet recettes et en tenant compte des réponses apportées par les ministres et leurs cadres, les membres de la commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire adhèrent à l'unanimité au présent rapport et souhaitent qu'ils emportent l'adhésion de la plénière. Monsieur le Président, honorable conseiller, conseiller, telle est la substance du présent rapport que la commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire a l'honneur de soumettre à votre haute appréciation. La commission, je vous remercie.